Musique Ok, peuple de Dieu, je bénis maintenant la présence de Dieu qui va nous guider, qui va nous diriger dans ces moments qu'on va passer encore dans notre petite exhortation, c'est de sa parole. Nous allons commencer par prier, mais Père je te bénis pour ces moments glorieux devant ta présence. Nous savons que Dieu est le maître des temps et des circonstances, c'est toi qui diriges et qui contrôles toutes choses, car toutes choses est entre tes saintes mains. Père, que toutes les personnes qui vont écouter cette exhortation, que la parole qui va être transmise dans leur vie, puisse commencer quelque chose de nouveau dans leur vie. Père, que leur vie soit transformée à travers ce moment qu'on va passer à écouter ta parole, car je sais que c'est ton Esprit Saint qui nous enseigne et qui nous donne des paroles et des mots pour transmettre à ton peuple. Nous te bénissons pour ces moments glorieux que nous allons étudier ta parole. Que les seuls noms qui nous ont été donnés soient glorifiés, c'est le nom de Jésus Christ. Et nous sommes là pour adorer ces noms-là, car c'est lui qui est notre maître, car nous avons accepté de marcher en accord avec sa parole. Et nous sommes fiers d'être tes enfants, papa. Nous sommes fiers de tes armées, de tes représentés ici sur cette planète Terre. Nous te bénissons pour ces moments merveilleux, Père des gloires, qu'on va passer à étudier ta parole au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Ok, comme je vous l'ai dit, on va parler beaucoup, on va parler l'œuvre. On commence par Romain, chapitre 8. Romain, chapitre 8. C'est bon? Non, on va être pas retrouvé. Romain. Ok, je vais lire Romain, chapitre 8. Le verset premier. La Bible dit, Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus Christ. Donc, quand on vient à Christ, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, nous sommes en Christ. Donc, il n'y a pas de condamnation pour la vie d'une personne qui se trouve en Jésus Christ. Parce qu'un chrétien, quand quelqu'un est un chrétien, nous devons savoir qu'il est devenu un avec Jésus Christ. Et la Bible dit que nous ne sommes plus de ces mondes, donc nous avons quitté les systèmes de ces mondes, donc nous habitons maintenant en Christ. Nous sommes devenus des citoyens célestes. La Bible dit que notre vie est cachée en Christ et Jésus. Donc, nous sommes dans ces mondes, juste pour représenter Jésus Christ. Nous sommes comme des ambassadeurs pour Dieu. Donc, c'est comme si c'est des qui parlent à travers nous. Mais c'est une chose que beaucoup ne savent pas ou beaucoup ne comprennent pas. C'est pour cela que nous sommes là à tant que ce serviteur pour essayer tous les jours de pouvoir aider les frères et les sœurs, les chrétiens, si je peux dire, à comprendre. Donc, nous devons comprendre que quand on accepte Jésus Christ dans sa vie, quand on accepte, quand nous acceptons Jésus Christ dans sa vie, donc on ne dépend plus de nous. Donc, nous sommes maintenant devenus dépendants de Jésus Christ. Nous dépendons maintenant de Jésus Christ, dédiés. Nous sommes maintenant des ouvrages dédiés. Comme le Bédicain, nous avons été créés en lui et par lui, et pour lui aussi. Donc, quand on est encore païen, on a fonctionné selon nous et pour nous. Mais quand on accepte Jésus Christ dans nos vies, nous devons savoir que nous sommes maintenant des citoyens célestes. C'est comme un soldat qui va, c'est comme une personne qui s'engage dans l'armée militaire de ce monde, parce que nous sommes l'armée de Dieu, bien sûr, quelqu'un qui s'engage dans l'armée de ce monde, d'un pays. Automatiquement, cette personne-là, il doit obéir aux ordres de l'armée de ce pays-là. Il ne doit plus fonctionner selon lui, mais selon les règles militaires. Et c'est pareil comme la vie chrétienne. On ne peut pas faire la vie chrétienne selon nous, comme nous on veut. Non. Mais nous le faisons en accord avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons la Bible. La Bible est là pour nous aider à comprendre comment nous devons fonctionner à temps que les citoyens célestes. Comment nous devons fonctionner à temps que les chrétiens. Et c'est pour cela que Romain 8, verset 1, nous dit Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc aucune condamnation pour quelqu'un qui est à Christ. Donc, si tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Pourquoi? La Bible nous dit ceci. C'est juste pour nous faire comprendre que nous sommes en Christ. Peu importe ce qui se passe dans le monde, il ne peut pas nous toucher. Peu importe la condamnation de ce monde, il ne peut pas t'atteindre. Il n'y a pas de condamnation pour une personne qui est en Christ, c'est Jésus. Donc, c'est parce qu'il y a d'autres frères de serre, d'autres personnes qui se disent chrétiens, mais qui croient toujours, ou qui pensent toujours que non, moi je suis condamné, moi je suis maudit, moi ma famille c'est ci, moi ma famille c'est là, je dois chercher la délivrance parce que dans nos familles, il y a ceci, nos arrières-parents, nos grands-parents et les gens ont commencé à créer des ministères de délivrance pour permettre d'aider ces gens-là. Or, la Bible nous montre, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créative. Donc automatiquement ta vie ancienne est passée. Donc la vie que tu avais avant n'est plus la même. La vie que tu avais avant n'est plus la même. Ta vie a carrément changé. Donc s'il y avait des condamnations, maintenant comme tu es en Christ, il n'y a plus de condamnations pour ta vie. Donc s'il y avait des malédictions, comme tu es en Christ, il n'y a plus de malédictions. Comment tu peux continuer à croire à ces choses si tu es en Christ? Soit tu n'es pas encore en Christ, il faut venir en Jésus Christ. Quand tu viens en Christ, automatiquement ces choses-là n'auront plus effet de ta vie. Donc aucune chose ne peut arriver à ta vie si Dieu ne l'accorde pas, ou si Dieu ne donne pas l'accès. Et s'il y a des choses qui t'arrivent, que tu ne comprends pas, soit tu n'es pas encore en Christ, ou si tu es déjà en Christ, et tu sais réellement que l'autre fonctionne en accord avec sa parole. Tu vois des choses qui arrivent, ça on appelle ça des attaques. Et les attaques, c'est une forme ou moyen pour nous aider à grandir spirituellement. Ce n'est pas des condamnations, ce n'est pas des malédictions. Ce sont des attaques qui peuvent arriver à nos vies, oui. C'est pour ça que la Bible nous dit, les psalmistes disent que non, les malheurs atteignent souvent les justes, mais les pierres elles la délivrent tous les jours. Donc pour dire que non, il y aura des attaques qui viennent tous les jours, pour te permettre à monter dans une autre dimension, dans une autre étape, à grandir, à grandir. Et quand tu commences à pleurer, quand tu commences à te lamenter, c'est que tu ne veux pas grandir. Et la Bible nous dit aussi que non, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, maintenant qu'il ne comprenne rien, il restera toujours enfant. Aussi longtemps qu'un enfant dédié, il ne peut pas croître spirituellement, il restera toujours un enfant. Et il va commencer à croire assez toutes ces choses. Et il y a aussi des serviteurs qui se disent serviteurs des diens, qui ont créé des églises, des délivrances, par-dessus ou par-là. Et qu'il faut penser les gens qui ont accepté Jésus dans leur vie, en disant que non, vous avez encore des malédictions, votre famille aïe ceci, aïe c'est là, il faut passer à la délivrance. Et quelqu'un dit, oui, je vais passer à la délivrance. Mais quand il va passer aujourd'hui, vous allez voir que non, il continue toujours comme un processus de tous les jours, et ça s'effectue toute sa vie. Maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qui est en Christ, c'est moi. Donc je suis une nouvelle créature. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de condamnation pour quelqu'un qui est en Christ. Qui est en Christ, c'est moi. Donc il n'y a pas de condamnation dans ma vie. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Que dans ma vie, il n'y a plus de condamnation parce que je suis en Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de délivrance parce que je suis en Christ, car Christ m'a délivré. Comment il m'a délivré ? Une fois que je l'ai accepté dans ma vie, je suis libéré des choses de ce monde. Je suis libéré des systèmes de ce monde. Et ce qui arrive dans ma vie, c'est des attaques pour m'aider, pour permettre que je puisse grandir virtuellement. Donc nous devons changer notre pensée. Nous devons commencer à penser à tant que les citoyens du royaume de Dieu. Nous devons commencer à penser à tant que les enfants de Dieu, à tant que les représentants de Jésus-Christ. Nous devons commencer à penser comme les citoyens de Jésus-Christ. Donc en cela, il faut commencer à étudier plus la parole. Et à méditer la parole, c'est la parole de Dieu. Parce que les prédicataires peuvent te dire que non, ma serre, mon frère, tu vois, la délivrance, tu vois, c'est bien. Oui, on fait la délivrance. On fait la délivrance. Une fois, c'est bon. Mais maintenant, il faut fonctionner en accord avec la parole pour comprendre que non, tu es maintenant en Christ. Et ce qui peut arriver, ce sont des attaques. Et ça va venir toujours. Il a dit 10 000 tomberons à gauche, 10 000 tomberons à droite, je ne serai jamais à terre. Donc peu importe ce qui peut arriver, il n'aura aucun effet dans ma vie, dans ta vie, il n'aura pas d'effet. Donc si l'ennemi, il continue à t'attaquer, c'est parce qu'il sait que la telle pensée, c'est lui à donner la bonne accès. C'est parce que tu crois qu'il peut faire quelque chose dans ta vie. Et c'est là que le combat commence, c'est là que la guerre commence, dans nos pensées. Ce n'est pas dans le physique, mais dans les pensées. Et ce que tu crois, c'est ce qui ne t'est pas proclamé. C'est comme ça la vie. Nous devons avoir la victoire de nos pensées d'abord. C'est pour ça que l'aporte Paul nous dit aux pensées que nous devons amener nos pensées obéissantes à la parole de Dieu. Toutes choses doivent être captives et obéissantes à la parole de Dieu. C'est d'abord nos pensées, nos propres pensées. Ce n'est pas la pensée des autres, c'est nos propres pensées. Parce que je vous dis, dans ce temps de la fin, il y a des gens qui se font passer pour les serviteurs des diables et ils ont aussi des grandes églises, qu'on peut appeler ces termes-là parce qu'il n'y a pas d'autres termes, qui ont des grandes églises, mais ce sont les serviteurs des diables. Comment vous pouvez enfermer un groupe de personnes, un groupe de gens dans un processus de délivrance à vie ? Il y a personne qui se dit que je suis chrétien, mais il croit toujours que non. C'est que je suis en fait accompli à la croix. Christ a dit à la croix que tout est accompli. Mais pour toi, il n'a rien accompli si on peut dire. Parce que c'est croire toujours à des choses qui contrôlent ta vie. Non, c'est que tu n'as pas encore venu à Christ. Une fois qu'il vient à Jésus-Christ, il doit savoir que tout est accompli à la croix, c'est pour ta vie. Donc, s'il y a des malédictions à votre famille, il a apporté ça. Donc ces malédictions, il ne vous touchera pas. Il a apporté sa place à ta vie. Car nous sommes à Christ. Nos vies sont cachées à Christ. Nous sommes les citoyens célestes. Nous sommes les représentés de Dieu. La Bible dit que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les liées célestes. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est comme ici, nous sommes à Belgique. C'est comme si un représentant américain, il vienne ici à Belgique. Il n'est pas belge, il est américain. Parce qu'il est américain, ici il fonctionne. A tant qu'américain. Malgré qu'il est en Belgique. C'est pareil comme nous, nous sommes ici sur cette planète Terre. Nous devons savoir que quand on accepte Jésus-Christ, automatiquement nous sommes devenus des citoyens célestes. Des citoyens des royaumes du Dieu. Malgré le fonctionnement de ce monde. C'est la pensée qu'il faut changer. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. Et nous sommes toujours sur Chiotv pour des petites exhortations. et on construit toujours pour la gloire de Dieu. Qu'aider vous bénisse mes frères et mes sœurs. Nous sommes là avec vous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternement. Il n'a pas changé. Si tu n'avais pas encore accepté. Ou si tu es allé dans des églises ou dans des assemblées qui te fait croire que nous il y a toujours des problèmes dans ta vie. C'est le temps d'étudier ta parole. Et tu vas bien comprendre. Prenez contact avec nous. On peut vous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Car c'est le temps de la parole. Et je vous dis que 2012, cette année 2012, c'est l'année de la parole de Dieu. Que la parole doit prendre place à ta vie. La parole de Dieu doit diriger ta vie. Il doit contrôler ta vie. Si tu es réellement chrétien, cette année, Dieu va te révéler sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.